Bonjour, Laurence, co-créatrice de je-clic-naturel.be, le guide de la vitalité en ligne. Cette vidéo va vous présenter les 5 rites tibétains, des postures que j'affectionne particulièrement, car c'est une approche corporelle douce qui stimule le système nerveux, le système hormonal et renforce le corps. Idéalement, vous les pratiquez 21 fois chacune. Au début, cependant, allez-y progressivement, comme ça vous pouvez aller à votre rythme, d'abord 5 fois, puis 7 fois, et 14 fois pour arriver à 21 fois. Et un jour où vous n'avez pas trop la pêche, ne démissionnez pas, ne vous dites pas forcément « je ne vais rien faire », mais faites-en au moins 7. Ainsi, vous vous installez dans une régularité et vous verrez votre vitalité s'accroître incroyablement au fil des jours. Pour la démonstration, je pratiquerai chaque posture 7 fois. Il s'agit de tourner sur soi-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Idéalement, on tourne 12 fois. Ce rite réveille l'énergie dans tout le corps, améliore l'équilibre, évacue l'énergie négative et donne une force vitale plus forte et mieux dirigée. Au début, vous pouvez ressentir des vertiges ou des nausées. Au fur et à mesure de la pratique, votre énergie vitale va s'accroître et les sensations désagréables disparaîtront. Tout d'abord, on soulève le cou en essayant de mettre le menton à la poitrine. Ensuite, on soulève les jambes à la verticale. Si vous avez des difficultés avec cet exercice, vous pouvez monter avec les jambes fléchies. Au fur et à mesure de la pratique, vous serez de plus en plus souple. On inspire pendant que l'on lève les jambes et on expire pendant qu'on les rabaisse. Ce rite renforce les abdominaux et le cou, stimule le chakra du plexus solaire et tonifie le pancréas et la thyroïde. Explorez ces cinq rites à votre rythme. Vous pouvez les faire de façon lente ou rapide. Ils sont une véritable source de jouvence. Ils se réalisent l'un après l'autre dans un flux, à jeun, pieds nus et idéalement le matin. Au fur et à mesure de votre pratique, vous vous les approprierez. Ils deviendront ludiques, source de plaisir et de détente. Vous vous mettez à genoux sur les orteils. Les mains derrière les hanches, à l'aide de vos pouces, vous repoussez le sacrum en direction du sol. Puis, vous penchez la tête vers l'arrière en inspirant. Absorbez bien vos omoplates afin de former un arc. Ramenez la tête vers l'avant à l'expire en essayant de poser votre menton sur votre poitrine. Ce rite étire les fléchisseurs des hanches, les abdominaux et le cou, amène l'énergie du plexus solaire vers le cœur et tonifie le thymus. Ce rite est particulièrement efficace pour stimuler la thyroïde et donc diminuer la fatigue physique et mentale. En vous asseyant sur vos talons, vous étirez vos chevilles et l'avant de vos pieds. Vous êtes assis avec les jambes écartées de la largeur de votre basse. Et les mains sont à côté de vos fesses à plat. A l'inspire, vous mettez la tête en arrière et montez votre corps. C'est le mouvement de la tête qui précède celui du corps. Elle donne l'impulsion. A l'expire, vous ramenez votre corps vers le sol en l'effleurant. Là, c'est le mouvement du corps qui précède celui de la tête. C'est à la fin du mouvement que vous posez vos fesses au sol et ramenez votre menton vers votre poitrine. En position haute, vous effectuez une apnée en même temps que vous contractez tout votre corps. Ceci stimule votre système neuromusculaire. Les mains et les talons restent dans la même position pendant toute la durée de ce rite. Ce rite renforce les épaules, les poignets, le bas du dos et les fessiers. Il stimule votre bassin, tonifie le thymus, la thyroïde et les surrénales. Les 4 rites précédents vous préparent à celui-ci. Les bras et les jambes sont écartés de la largeur des épaules. Quand vous regardez le sol, pensez à bien pousser vos mains afin de lever le coccyx le plus haut possible, d'amener du poids vers vos talons et de les poser au sol. Ceci étire toute la chaîne musculaire postérieure. Quand vous regardez en l'air, relâchez votre bassin, ouvrez vos épaules et amenez votre sternum vers l'avant. Ceci étire toute la chaîne musculaire antérieure. Durant toute la durée de ce rite, les bras et les jambes restent tendus. Ce rite renforce les épaules, le centre, étire l'arrière des jambes, accélère tous les chakras ou centres d'énergie et stimule votre système hormonal. Dans cette position, idéalement vos fesses touchent vos talons et votre tête le sol. C'est une position de récupération. Votre respiration se calme, s'allonge et s'approfondit progressivement. C'est en les pratiquant au quotidien que vous sentirez votre vitalité s'accroître, votre corps se renforcer et un équilibre émotionnel et mental s'installer. L'idéal, c'est de les pratiquer dès le lever et au fur et à mesure que vous vous sentirez à l'aise avec ces postures, vous pourrez aussi le refaire une autre fois dans la journée, mais pas trop tard, car elles donnent tellement de vitalité que vous risqueriez d'en avoir le sommeil perturbé. Les 5 tibétains sont une pratique corporelle. Je vous invite vivement à la compléter par une alimentation saine et naturelle afin que vous en ressentiez d'autant plus les effets sur votre vitalité. En cliquant sur le lien ci-dessous ou ci-dessus, vous accédez directement à mes conseils en alimentation saine. Bon tibétain !